La photosynthèse, cette réaction pourrait être facilement qualifiée de la réaction la plus importante pour le vivant sur la planète Terre puisque c'est grâce à la photosynthèse qu'on a une atmosphère riche en oxygène et c'est grâce à la photosynthèse qu'on a accès à ce qui fait notre nourriture. Toutes ces plantes et même ces animaux dont on se nourrit n'existeraient pas si la photosynthèse n'existait pas. Qu'est-ce qu'on connaît de la photosynthèse ? Tu en as sûrement déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? À quoi on pense quand on pense photosynthèse ? On pense aux plantes en général. C'est un peu restrictif puisque ça concerne aussi certaines catégories d'algues mais pour résumer, on va dire effectivement que ce sont les plantes qui utilisent la photosynthèse. Les connaissances de base qu'on a sur la photosynthèse en général, c'est que les plantes utilisent le gaz carbonique ainsi que de l'eau, la lumière du soleil et qu'avec ça, elles produisent de la matière, de la matière sous forme, on appelle ça des glucides c'est-à-dire sur les molécules carbonées qui fondent la matière vivante donc les glucides et de l'oxygène et donc les produits de la photosynthèse c'est vraiment ce qui est indispensable à la vie des organismes comme l'humain par exemple qui utilisent l'oxygène pour respirer, qui utilisent les glucides justement via la respiration pour se procurer de l'énergie donc ça c'est vraiment clé pour la vie sur Terre puisque par exemple, même si on se nourrit de viande si on extrait des glucides de la viande et bien ces glucides proviennent originalement par exemple, on va dire une vache, c'est nourri d'herbe qui avait produit ces glucides par photosynthèse et ensuite, nous, on peut digérer les glucides présents dans la vache mais à l'origine, ce qui a permis de faire une chaîne carbonée, c'était la photosynthèse donc on va dire que c'est clé pour la vie sur Terre ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des organismes capables d'utiliser l'énergie produite par le Soleil la photosynthèse, c'est des organismes qui fonctionnent à l'énergie solaire ce Soleil, donc il y a des réactions de fusion qui ont lieu dans cette étoile qui est à 150 millions de km de nous ces photons qui sont libérés vont traverser les nuages vont arriver à atteindre la Terre et là vont pouvoir être utilisés et incorporés dans les cycles du vivant donc si on essaie d'aller un petit peu plus dans le détail pour écrire l'équation de la photosynthèse c'est qu'on a le CO2, le gaz carbonique qui est présent dans l'air, ainsi que l'eau donc les plantes vont en général le puiser dans le sol et là pour le Soleil, je vais écrire ce mot de photons le photon qui sont en fait les unités d'énergie lumineuse qui peuvent être captées dans la photosynthèse donc les photons et cela permet d'obtenir les glucides une façon de l'écrire chimiquement c'est une chaîne carbonée qui pour chaque carbone a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène et ça on peut le répéter plusieurs fois donc on va noter N c'est à dire un nombre qui n'est pas défini pour l'instant sachant que c'est toujours au moins trois carbones et que par exemple pour le glucose on avait six carbones et donc six de ces unités c'est à dire six carbones mais bien douze hydrogène et six oxygène et en plus de ça la photosynthèse produit également du dioxygène alors si on veut équilibrer cette équation puisqu'on a noté ici N il faut aussi apporter N carbone au départ et deux N hydrogène donc ici aussi N et au niveau de l'oxygène et bien on en a deux N ici plus encore un N ici et si on a un N donc il faut deux N donc si j'ajoute N là là voilà ça devrait être équilibré donc maintenant si on veut reprendre plus en détail ce qui se passe les différentes étapes de la photosynthèse donc je vais écrire ici la photosynthèse la photosynthèse est divisée en deux étapes principales on a la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière donc je vais noter phase claire et ça c'est directement dépendant de la lumière par opposition de la lumière par opposition à la phase sombre donc la phase sombre qui s'effectue aussi pendant la journée en présence éventuellement de lumière mais qui n'est pas directement dépendante de la lumière mais elle a besoin de la phase claire donc elle a quand même besoin indirectement de la lumière donc on l'appelle aussi phase non directement non directement dépendante de la lumière et donc c'est pendant la phase claire qu'on a besoin de la lumière qu'on a besoin de ces photons donc la phase claire va prendre les photons va également utiliser l'eau pour recranger l'oxygène et en produit de ça on va dégager de l'ATP donc cette forme d'énergie qu'on avait obtenue aussi lors de la respiration cellulaire et bien la première phase de la phosphosynthèse produit aussi de l'ATP ainsi que du NADPH NADPH donc ça ressemble au NADH qu'on avait aussi vu lors de la respiration cellulaire avec un groupement phosphate en plus mais cette molécule joue le même rôle c'est à dire qu'elle peut donner son hydrogène et l'électron qui va avec et donc puisque cette molécule va donner un électron va donc pouvoir réduire une autre espèce l'espèce qui gagnera la liaison avec l'hydrogène et ainsi gagnera l'électron sera réduite donc on dit que le NADPH est une espèce réductrice ou un agent réducteur donc ici on a un agent réducteur qui est produit et donc la phase sombre elle va utiliser ces produits de la phase claire ainsi que du CO2 donc elle va prendre le CO2 l'ATP et le NADPH et grâce au cycle de Calvin donc ça on le verra en détail dans d'autres vidéos je vais vraiment passer en revue chaque étape plus précisément là c'est une vue générale donc grâce au cycle de Calvin la façon va utiliser le carbone et l'énergie qui est présente ici sous forme d'ATP et d'agents réducteurs pour produire justement ces glucides et le glucide produit c'est quelque chose qu'on a déjà vu le glutaraldéhyde triphosphate G3P qu'on avait vu au moment de la glycolyse c'est à dire c'était ce groupement à trois carbones avec en plus un petit groupement phosphate qui était le premier produit de dégradation lorsqu'on avait eu clivage du glucose pendant la glycolyse et bien on peut aller dans l'autre sens aussi on peut attacher ces unités de base donc plusieurs molécules de glycéral et de triphosphate peuvent être attachées pour former du glucose ou même d'autres glucides plus complexes donc voilà en résumé la photosynthèse se déroule autour de deux phases majeures la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière qui a besoin des photons pour fonctionner et qui utilise aussi de l'eau cette phase claire va produire du dioxygène de l'ATP et du NADPH vient ensuite la phase sombre qui est non directement dépendante de la lumière mais qui a aussi lieu au moment où le soleil est là et qui va elle utiliser ses sous-produits ATP et NADPH le dioxyde de carbone est synthétisé du glycéraldéhyde triphosphate qui va être l'unité de base pour la production des glucides voilà donc maintenant rendez-vous aux vidéos suivantes qui vont aller vraiment dans le détail des mécanismes moléculaires des choses qui se passent pendant la phase claire la phase sombre et le cycle de Calvin du dé medium d'un jeu par le rire par le plus par le plus sincrique par le plus par le plus bien c'est